... Bienvenue à cette série de conversations réalisées dans la foulée du lancement des travaux du 44e Parlement canadien. Alors qu'on s'attend à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones occupe une place de premier plan dans cette nouvelle législature, que signifie-t-elle au juste cette réconciliation? Et on en est où dans ce processus au Canada? Et quelles sont les attentes à cet égard? J'en ai discuté avec le médecin et activiste Stanley Volant et Suzy Obamsawin, qui est directrice du bureau du Endakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Docteur Stanley Volant, médecin, professeur et conférencier, bonjour. Bonjour, Koué. Votre parcours vraiment est impressionnant et surtout semé de beaucoup d'embûches. Bon, vous êtes le tout premier autochtone québécois à devenir chirurgien. Vous avez dédié une bonne partie de votre vie à la promotion des saines habitudes de vie au sein des Premières Nations. Racontez-nous d'abord votre parcours et ce qui a été le moteur à vous de votre engagement. Mon parcours commence dans la communauté de Pessamite, une communauté, nous, de la Côte-Nord. Et ça a commencé très jeune quand mon grand-père m'a dit, « Mon fils a la chance de pouvoir étudier à l'école et de pouvoir apprendre le langage des gens autochtones, leurs sciences, leurs lois. » Pour venir chez nous pour peut-être nous aider à revoir ce qui nous a été pris ou pris par d'autres personnes, donc les barrages du Québec sur le territoire des Inus qui ont causé beaucoup de dégâts. Et fort de cette mission-là que mon grand-père m'a donnée, j'étais à l'école et bon, tranquillement, je me suis rendu compte que la médecine était une voie intéressante pour moi parce que j'avais une facilité en sciences et donc en 1984, je suis rentré en médecine à l'Université de Montréal. Et j'ai fait mon parcours jusqu'en 1994, je suis devenu le premier chirurgien autochtone d'origine québécoise. Donc, pour moi, c'était un long parcours et dès le début, je me suis intéressé à la santé des Premières Nations et surtout au déséquilibre au niveau de l'état de santé des Premières Nations versus les Canadiens et les Canadiennes. Et pour moi, c'était important de pouvoir rétablir cet équilibre-là. Et d'ailleurs, quand j'avais été admis à l'Université de Montréal, j'avais été admis dans un poste discrétionnaire du doyen et du vice-doyen de l'Université de Montréal et il m'avait dit, on te prend et on pense que tu es fait partie de cette solution-là de pouvoir rétablir un équilibre au niveau de l'état de santé des Premières Nations pour améliorer l'état de santé des Premières Nations. Donc, pour moi, ça a été une mission, mon objectif de rétablir cet équilibre-là un jour. Je ne pense pas que de mon vivant, je vais voir que l'état de santé des Premières Nations sera identique à celle des restants des Canadiens. J'espère que du vivant, de mes enfants, de mes petits-enfants, on le fera. Et j'y travaille très fort, je suis persuadé que ça arrivera un jour. On va revenir dans un instant sur le système de santé, justement, à l'égard des Autochtones. Mais j'écoute votre histoire, Dr Voland, et visiblement, votre grand-père est central dans votre vie. Qu'est-ce qui fait qu'il a voulu autant pour vous? Mon grand-père a été m'adopté, premièrement. Il est venu me chercher dans un orphelinat à Québec, la crèche Saint-Vincent. Donc, il voulait me garder. Et pour lui, j'étais comme le symbole de peut-être de corriger des erreurs du passé. Je ne me rappelle pas que je lui avais demandé à mon grand-père, en allant à la charge, j'ai dit « Qu'est-ce que tu as eu comme compensation des droits de Québec pour tous les territoires qui ont été inondés de la rivière Pissamite et du complexe Manicotard? » Il m'a dit qu'il avait reçu une boîte de munitions pour sa carabine. Puis, il m'a regardé en faisant signe qu'il était honteux d'avoir accepté un tel cadeau qu'il aurait peut-être dû refuser. Mais il ne savait pas écrire. Il ne connaissait pas la langue française. Donc, et pour lui, j'étais le symbole que c'était possible de pouvoir corriger ces erreurs-là et de redonner la fierté et aussi le goût de continuer pour notre peuple. Oui. En tout cas, vous êtes visiblement sûrement une grande source de fierté pour votre grand-père. Docteur Stanley Volant, puisque cette série d'entrevues porte sur la réconciliation, sur le thème de la réconciliation, alors que ça morce au Parlement canadien les travaux de la 44e législature, où on s'attend justement à ce que la réconciliation avec les peuples autochtones soit au cœur des travaux de cette législature, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la réconciliation? Pour moi, la réconciliation, ça ne doit pas être juste des paroles, mais des gestes concrets. On parle de réconciliation depuis dix ans. On parle et on parle, mais on ne voit pas de gestes concrets. Je pense que la réconciliation, c'est savoir se reconnaître l'état du passé, mais aussi de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est de s'étendre la main, d'apprendre à se connaître et d'apprendre la richesse de l'autre. Et aussi de décoloniser nos relations, parce que les relations qui sont colonisées, c'est quelqu'un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur. Et je pense qu'il faut se considérer comme des égaux. La loi des Indiens, malheureusement, de 1967, n'a pas donné cette valeur-là aux Premières Nations. On était des sous-humains. Et je pense qu'il faut établir ces valeurs-là, que les Autochtones ont une valeur aussi importante que la réconciliation des Canadiens et Canadiennes, qu'on a des grandes richesses à partager, une grande histoire, une grande culture encore très, très vivante. Plus de 11 langues différentes au Québec, 50 langues différentes au Canada. On a beaucoup à apporter. Et je pense que c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre aussi à se respecter et se traiter d'égal à égal. Et je pense que... et de commencer à dialoguer pour qu'on puisse offrir le meilleur futur pour nos enfants, peu importe leur couleur de peau, leur langage, leur religion, leur race, c'est important que tous les Canadiens puissent avoir la chance de pouvoir développer leur plein potentiel pour faire de ce pays le plus beau pays du monde. Oui, parce que vous dites, il y a eu beaucoup de paroles, mais pas de gestes concrets. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y a pas eu de progrès de fait au chapitre de la réconciliation au cours des dernières années au Canada? Il y a des petits pas encore, mais sauf que le racisme qu'on pourrait appeler systémique existe encore. Certaines personnes le nient encore. Ça dérange beaucoup les Premières Nations, que tout le monde ne reconnaisse pas que les Premières Nations ont subi le racisme systémique. Ça a été reconnu ailleurs dans le monde, même en Nouvelle-Zélande avec les maoris. Donc, c'est important qu'on puisse reconnaître ces erreurs du passé et reconnaître cette injustice-là qu'on a fait face. Je pense que c'est important de rétablir la justice et le respect mutuel. Je pense que les petits pas s'en viennent, mais on ne voit pas encore de grands pas vers la réconciliation. Beaucoup, beaucoup de mots. On le dit souvent. J'attends toujours la main tendue. Mais il y a un devoir aussi de notre côté. La réconciliation, ça ne se passe pas tout seul. Quand un couple veut se réconcilier, il faut que les deux se parlent. Je pense que les Autochtones et les Autochtones ont un rôle important de se regarder et de s'attendre la main mutuellement et commencer à se parler. Par exemple, j'ai une organisation sur la Bélu créative qui s'appelle Le Chemin des mille règles pour m'emmener jusqu'à nous. L'an prochain, on va organiser dans plusieurs communautés autochtones du Québec une marche qui va promouvoir les saines habitudes de vie. Mais on va demander aux gens de Première Nation d'interpeller leurs voisins non autochtones pour venir marcher avec eux, pour apprendre à se connaître. Parce qu'apprendre à se connaître souvent, c'est juste se parler, dialoguer. Et puis, pas juste se juger à travers des livres, à travers des émissions de télévision, mais de vraiment se parler, de se connecter. Et c'est un petit pas qu'on fait. Mais j'espère qu'un jour, tous les Canadiens et Canadiennes pourront aller tendre la main à leurs voisins, les Autochtones, les Premières Nations du Canada. Pour assurer donc une meilleure cohabitation. En tout cas, il y a un drame qui nous a fait prendre conscience du chemin qui reste encore à parcourir en matière de réconciliation. Évidemment, c'est la mort tragique de Joyce Echaquan. Le 28 septembre 2020, un peu que le monde connaît l'histoire. Mais je la répète, la mère de famille Atikamek qui est décédée à l'hôpital de Joliette au Québec sous une pluie d'insultes racistes de la part du personnel soignant. Vous, docteur Volant, qui travaillez vous-même dans le domaine de la santé au Québec, vous êtes médecin. Pour nous, évidemment, cette mort atroce, ça a été un électrochoc. Mais je me demandais, vous, comment vous avez réagi à cette mort révoltante de Joyce Echaquan? J'ai pris conscience des faits en même temps que tout le monde au Québec, au Canada. J'ai regardé à la télévision, j'ai regardé le fameux vidéo que Joyce a fait avant sa mort. Pour moi, ça a été un électrochoc, une claque dans ma figure parce que, comme autochtone, j'ai entendu parler depuis des années de maltraitance, de traitement injuste des premières nations dans les hôpitaux de la province. Soit à Manouane, pas à Manouane, mais à Joliette, soit à Latuc, à Robertval, à Baie-Comeau, à Cécile, ailleurs dans la province. Et je n'ai pas porté attention, j'aurais dû apporter attention à ces gens-là. Mes frères, mes sœurs qui me disaient, on n'est pas traité de façon juste dans les hôpitaux du Québec. Je fais partie de l'establishment médical, je suis autochtone, fait que j'étais pris un peu entre les deux feux et d'entendre et de voir ce qui s'est passé avec Joyce. Pour moi, ça a été un électrochoc. J'ai dit, bon, je n'ai peut-être pas de la traîtrise, mais je me sentais un peu traître vis-à-vis de mon propre peuple. Et j'ai dit, non, ça suffit, I don't know more, je dois agir, je dois changer les choses. J'ai un devoir maintenant de devoir mettre à l'agenda le racisme systémique qui est vécu par les Premières Nations à travers le système de santé, pas juste au Québec, au Canada, de l'est en ouest, du nord au sud. Donc, ce n'est pas juste un fait québécois, ça se passe à Saskatoon, ça se passe à Vancouver, ça se passe dans le Grand Nord du Manitoba. Donc, c'est un phénomène canadien, le racisme systémique existe dans notre système et c'est décrit de plus en plus par plusieurs auteurs et professionnels de la santé canadiens qui disent que le colonialisme des dernières années a influencé les relations entre les Premières Nations et le système de santé. Oui, parce qu'à la suite, évidemment, de la mort de Joyce Echaquan, on a aujourd'hui de la difficulté à s'imaginer que les hôpitaux du Québec et ailleurs au Canada, vous le dites, bon, ça se passe partout, comme étant des lieux sécuritaires et adaptés pour les Autochtones. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui ont changé depuis la mort de Joyce Echaquan, selon vous? Il y a beaucoup de choses qui ont changé au CISTE de l'Annaudière, c'est-à-dire à l'hôpital de Joliette, où maintenant il y a des navigateurs, des gens autochtones qui aident la clientèle autochtone à cheminer à travers la système de santé, à travers l'hôpital de Joliette. Donc, ça donne une certaine sécurisation culturelle parce que les gens sont accompagnés. Et ces gens-là sont des formateurs aussi auprès des personnes de la santé non autochtones. Et il y a aussi des personnes qui ont été nommées au sein du conseil d'administration et à la haute direction du CISTE de l'Annaudière. Et depuis quelques temps, on travaille sur un processus aussi de plainte qui sera culturellement sécuritaire. Cependant, ça se passe juste à Joliette. Et j'aimerais voir ce processus-là prendre de l'ampleur. Et il y a des problématiques à Val-d'Or, il y a des problématiques à Sétil, à Bécomo, à Robertval, à Chicoutimi, à Latuc, à Trois-Rivières. Donc, c'est important que ce processus-là soit établi à travers la province et même qu'à travers le Canada qu'on fasse la même chose aussi. Avez-vous espoir que ça va se faire à la lumière de ce que vous constatez sur le terrain? Bien, je pense qu'il faut, comme moi et d'autres personnes, doivent continuer à marteler le message et à dire au gouvernement qu'il faut le faire mur à mur à travers la province de Québec. Je pense qu'on a un rôle à jouer comme leader autochtone de ne pas laisser la balle aller, mais de continuer à la pousser pour que ça se réalise. Pour le bien-être et la sécurité de tous mes frères et mes soeurs qui vont dans le système de santé, encore aujourd'hui, avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup de crainte, les gens vont encore à l'hôpital de Sétil, à Bécomo, à Robertval, avec beaucoup de crainte en disant, est-ce que je vais être traité de façon juste? Est-ce qu'on va me traiter différemment parce que je suis autochtone? Donc, on a encore un long chemin à parcourir. Il y a un lien de confiance, effectivement, qui semble inexistant. Parce que, bon, pour revenir à la réconciliation comme telle, plusieurs croient que la réconciliation, ça passe par une meilleure connaissance des peuples autochtones. Vous nous disiez tout à l'heure aussi de faire en sorte que les peuples autochtones parlent davantage aux autres Canadiens. Est-ce que la réconciliation, ça passe aussi par des services de santé mieux adaptés aux réalités autochtones? Absolument. Je pense qu'il faut qu'on puisse former le personnel de santé aux réalités autochtones, à la culture, et aussi de partager la richesse de notre culture. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous voit seulement comme des problèmes ou des problématiques, mais plus comme un plus-value pour la culture québécoise canadienne. On a beaucoup, beaucoup d'histoires, une très longue histoire dans ce pays, dans ce continent. On a encore une belle culture qui est encore vivante. Et j'interpelle les gens à venir nous connaître. Et vous allez, on va s'enrichir mutuellement. Et la diversité de notre pays fait que notre pays est encore plus riche de cette grande diversité. Je veux revenir sur votre parcours. Vous avez organisé, vous en parliez tout à l'heure, une marche de 6000 kilomètres à travers les communautés autochtones pour sensibiliser les populations autochtones de l'Est du Canada aux saines habitudes de vie. Quel était le but de ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied cette grande marche? En fait, ça vient d'un rêve. C'est une vision que j'ai eue en marchant à Compostelle en 2008. En 2007, j'ai fait une grande, grande dépression. Et je me suis remis un peu en question. Et j'ai rêvé que j'allais marcher à Compostelle. Et à ma dernière journée de marche à Compostelle en Espagne, j'ai fait un rêve qui était un rêve qui était comme... J'avais ouvert la télévision en pleine nuit. C'était très clair en haute définition. où je parlais à des jeunes autochtones en leur disant l'importance d'avoir un rêve, d'être fiers de qui ils étaient et de pouvoir continuer à marcher sur le chemin de leur rêve, d'y croire et de jamais abandonner et de rester loin de l'alcool, de la drogue qui peuvent transformer des rêves en cauchemars. Et dans ce rêve-là, il y avait des aînés aussi qui me parlaient, qui me reprenaient ma culture, mon histoire. Et quand je me suis levé, j'ai partagé ce rêve-là avec d'autres personnes avec qui je marchais. Puis ils m'ont dit cette année, on ne connaît pas grand-chose des autochtones, mais on sait que vous croyez beaucoup au rêve et ce rêve-là n'est pas un rêve, c'est une vision. Et lorsque tu marcheras sur le chemin de ta vision, le chemin te donnera toutes les réponses. Au début, j'étais un peu sceptique. Je suis médecin, je ne crois pas à des affaires un peu trop... Ézotériques. Ézotériques, oui. Et finalement, en 2010, j'ai commencé à marcher, j'ai fait mes 6 000 kilomètres et le chemin m'a donné toutes les réponses que j'avais besoin. J'ai rencontré plus de 30 000 personnes, j'ai parlé à plus de 20 000 jeunes autochtones de partager ma vision, mon rêve et de leur donner, insuffler cette possibilité-là de réaliser leur rêve et de réaliser leur plein potentiel. Et donc, j'ai marché, puis c'est 1 000 kilomètres, et marché à travers le Québec, une partie de l'Ontario, dans des conditions différentes, en été, en automne, en hiver, en traîneau, en canot, à pied. Je le disais à l'entrée de jeu, Dr Stanley Velland, vous êtes le tout premier autochtone québécois à devenir chirurgien. En fait, vous êtes un exemple de réussite pour la jeunesse autochtone. Quelle est l'importance, justement, pour les jeunes autochtones d'avoir des modèles comme vous, vous pensez? Bien, ça permet de voir... Parce que souvent, les jeunes autochtones n'ont pas de modèle à proximité. Et pour eux, c'est pas possible, c'est juste possible pour les non-autochtones de réaliser leur rêve. Et pour moi, c'était important. Et je pense qu'il y a plusieurs beaux modèles autochtones à travers tout le pays, des femmes et des hommes. Et on a besoin de ces modèles-là pour qu'on puisse dire, si c'est un air réussi, moi aussi, je peux réussir, et encore mieux. Et c'est le message que je donne. Moi, je suis quelqu'un de très ordinaire. D'ailleurs, j'ai juste cru à mon rêve. Mais je pense que les jeunes ont le potentiel de réaliser encore plus de rêves que ça. Et un jour, j'arriverai d'avoir un premier ministre autochtone au Canada. Je sais pas, je vais le voir de mon provivant, mais je le souhaite fortement. Ce qui démontrera, cette réconciliation-là est possible que tous les Autochtones puissent aspirer à développer leur plein potentiel, peu importe lequel. Alors, premier ministre autochtone au Canada, sait-on jamais, c'est l'avenir qui va nous le dire. Docteur Stanley Volant, médecin, professeur et conférencier, merci beaucoup de nous avoir fait une petite place dans votre horaire très chargée pour nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Tiennes Comotone, qui veut dire, en nous, je vous donne une outarde à manger. Puis, parce que pour nous, c'est le plus beau cadeau. Le chasseur qui me donne son outarde, c'est comme une dinde qui est tombée du ciel et l'outarde symbolise des valeurs très importantes aux Inus, c'est-à-dire l'ensemble, le mammo, mamuitoun, et l'entraide, le huawititoun, parce que les outardes s'entraident pour voler ensemble vers le sud ou vers le nord. Et pour nous, c'est un symbole qui représente bien notre peuple. Alors, on vous remercie beaucoup pour cette outarde offerte en cadeau. C'est très apprécié. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Suzy Obamsawin, bonjour. Oui, Mme Béjean. Vous êtes à Benakiz. Vous occupez un poste de direction au sein du Grand conseil de la nation Wabanaki, qui est situé dans le centre du Québec. Vous militez, en fait, depuis plusieurs années pour la reconnaissance et les droits des Autochtones à travers le Québec. Racontez-nous d'abord ce qui vous a amené à ce militantisme autochtone. En fait, le militantisme s'est inscrit vraiment très tôt dans mon existence, du fait que ma mère a marié un Québécois et elle a perdu son statut d'Indienne. Et elle a dû habiter, dans le fond, à l'extérieur de la communauté. Donc, très tôt, j'ai su mon statut politique. J'ai su, en fait, les limites de la loi sur les Indiens. Mon grand-père m'a beaucoup influencée à comprendre, en fait, tout ça et à comprendre ce que ça avait comme impact sur moi. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là où il y avait eu ces événements-là qui se sont produits. Donc, mon militantisme s'est juste renforcé à travers le temps. Puis après ça, j'ai pu transformer ce militantisme-là en quasi, dans le fond, une carrière professionnelle au sein du Grand Conseil où je fais en sorte de vraiment aligner mes valeurs, mes visions, mes perspectives avec tout le temps que je passais à essayer de défendre les droits de ma nation, des Premières Nations, de manière générale également. Et vous êtes aujourd'hui donc la directrice du bureau Endakina de votre Conseil, Grand Conseil de banque. Quelle est la mission, au juste, de ce bureau? Dans le fond, le Grand Conseil de la nation au Benaki, c'est le conseil tribal de la nation. C'est vraiment un organisme qui est là pour offrir des services centralisés pour les deux communautés à Benaki, Odanak et Woninak. Le bureau d'Endakina a été créé en 2013. Donc, c'est vraiment un poste où j'ai été invitée, dans le fond, à assurer la direction et à vraiment définir le département, à le modeler, à ma vision, si on veut. Le bureau fait, en fait, répond à tout ce qui est d'ordre territorial, donc toutes les questions liées aux consultations, aux dossiers de revendication, aux différentes études d'impact sur l'environnement. Cette entrevue, Suzy Obamsawin, s'inscrit dans notre série sur la réconciliation, alors que pour la toute première fois dans l'histoire du Canada, le discours du trône a été présenté à Ottawa par une gouverneure générale d'origine autochtone. On s'attend à ce que la réconciliation soit au cœur des travaux de ce 44e Parlement. La réconciliation, ça signifie quoi pour vous? Pour moi, ça va être la voie de la réconciliation. Ça va être de vraiment voir les transformations qu'on voit, dans le fond, que les différents politiciens et politiciennes font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ça fait quand même plusieurs générations que les membres des communautés entendent des propos comme quoi qu'on voudrait rallier, qu'on voudrait faire plus. On est beaucoup dans l'attente, dans la patience. Je pense que la réconciliation, dans le fond, elle va se faire aussi parce qu'on est de moins en moins patients, mais on a aussi de plus en plus de jeunes, notamment des Premières Nations ou des différentes communautés autochtones qui veulent contribuer pour faire avancer cette réconciliation-là. Donc, on est vraiment les deux mains dedans à fournir des solutions. Vous avez dit que la réconciliation pour plusieurs, ça passe par la cohabitation entre les peuples autochtones et les autres Canadiens. Vous, vous avez beaucoup insisté dans le passé sur l'importance de transmettre les savoirs ancestraux, l'histoire et la culture autochtones. Comment, justement, on peut s'y prendre pour faire rayonner davantage l'histoire autochtone? En fait, d'abord de l'enseigner. Je pense que ça, c'est vraiment la réponse numéro un. Encore trop peu de connaissances sont véhiculées sur les peuples autochtones. C'est beaucoup à nous à faire cette sensibilisation-là, à rattraper un peu le narratif, puis à fournir des explications, à fournir des justificatifs. Donc, l'idée, c'est que plus il va y avoir d'éducation qui va être faite en matière de sensibilisation aux réalités des peuples autochtones, mieux ça va être. Puis ça, pour moi, c'est important, en fait, cette sensibilisation-là, parce que ça vient aussi jouer dans le confort qu'on peut avoir dans notre propre identité et de pouvoir, justement, valoriser qui nous sommes, valoriser nos pratiques, nos traditions. La découverte des restes de 215 enfants près d'un pensionnat autochtone au mois de mai dernier a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la population canadienne. Tout d'un coup, on a découvert collectivement un pan très sombre de notre histoire. Est-ce que cette découverte et celle qui ont suivi fut comme un cours en accéléré de l'histoire autochtone, justement? Je pense que oui, mais je pense que c'était malheureux parce que ça faisait des années que c'était dit que ça a été même témoigné lors de la commission Vérité et Réconciliation, qu'il y avait, en fait, des différentes sépultures, puis que c'était important d'aller les localiser. Je pense que ça, ça a été le coup marquant pour dire qu'on ne peut plus fermer les yeux. Maintenant, c'est découvert, il y a des preuves extrêmement tangibles, ce n'est plus juste des propos véhiculés, dans le fond, par les différents représentants des communautés, c'est réel. Donc, oui, ça a eu un nombre de chocs. Ça a eu un nombre de chocs clairement davantage du côté non autochtone parce que c'était des choses qui étaient connues chez nous, c'était des choses qu'on savait, que ça a été dit, que ça ne nous a pas pris de court, en fait. On était conscients de ça. Tant mieux, en fait, c'est sûr que c'est triste comme événement, mais tant mieux que ça peut éveiller davantage les consciences. Maintenant que c'est très, très, très tangible, on peut cheminer dans la discussion. Puis ça va être bénéfique, en fait, au final. Vous avez déjà dit en entrevue que vous constatez que les jeunes des Premières Nations s'intéressent davantage à leur culture par rapport aux générations précédentes qui étaient honteuses d'être autochtones. Qu'est-ce que vous avez constaté, au juste? En fait, on le voit que le fait que les jeunes soient davantage intéressés et qu'ils veulent se réapproprier leur connaissance, ça a une incidence aussi sur leurs parents, voire même leurs grands-parents. Puis ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est extrêmement positif pour plusieurs communautés. Moi, j'ai vu grandir notamment ma mère et plusieurs des membres de mon entourage avec le poids de l'identité qui était vraiment quasiment une identité de trop à porter. Puis c'était vivre dans une société, pas à visage caché, mais je dirais qu'ils n'exposaient pas de façon très publique. Je pense que ça, le fait qu'aujourd'hui, on est davantage confortable, en fait, avec qui nous sommes, fait en sorte que c'est... ça a vraiment un relant communautaire puis ça nous rejoint davantage. La réconciliation, Suzy Obamsawin, ça passe pour plusieurs par la gouvernance des peuples autochtones également. Vous oeuvrez vous-même auprès du Grand Conseil de la nation Wabanaki. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de gouvernance au coeur du processus de réconciliation? C'est super important, dans le fond, d'avoir un plan de match. Puis c'est une idée, c'est de savoir vers où on veut aller. Donc, cette gouvernance-là, elle va vraiment s'incarner avec ce qui se fait aussi dans les autres paliers du gouvernement. Donc, quand on parle un même langage, on arrive à aller beaucoup plus loin dans nos discussions, de faire en sorte qu'on ait des retombées très tangibles pour les membres des communautés. En terminant, je veux revenir sur la réconciliation. Dans un monde idéal, ça ressemblerait à quoi pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants, parce que vous êtes mère de famille, et pour les générations futures? Oui, moi, en fait, je dis probablement toujours un peu la même chose. C'est que je veux vraiment que mon fils puisse grandir dans un monde où il va se sentir libre, qu'il puisse espérer les mêmes possibilités, qu'il n'y ait pas de limites à ses rêves, dans le fond, qu'on puisse vraiment le laisser rêver d'être qui il veut être. Puis ça, je pense que pour moi, c'est ça, en fait, la réconciliation ultime, c'est qu'il puisse être comme n'importe quel autre enfant, espérer être respecté, être accueilli dans la société, puis faire en sorte que son identité ne soit pas un facteur limitant, mais au contraire, que ce soit valorisé, puis que ça puisse même être bénéfique, en fait, pour tous et chacun. Donc, l'idée, pour moi, c'est ça, l'incarnation de la réconciliation, c'est qu'éventuellement, on va juste être bien dans la société. Suzy Obam-Sawin, directrice du bureau du Ndakina, du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada